Dans la loi de l'attraction, littéralement, il n'y a que deux choses que tu dois comprendre. Et si ces deux choses-là, tu les comprends, moi, tu n'auras plus jamais besoin de m'écouter et tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. La première chose, et c'est la chose la plus importante, tu dois te sentir bien tout le temps. Mais quand je dis bien, ce n'est pas juste, je dois être heureux de manière, comment dire, de manière ridicule en fait, c'est juste, je dois savoir qu'est-ce que je ressentirais dans ma vie idéale. Qu'est-ce que tu as envie, toi qui m'écoutes, dans ta vie idéale ? C'est quoi tous tes rêves ? Qu'est-ce que tu ressens si ces rêves sont réalisés ? Tu dois focaliser ton attention du matin au soir, tu dois te concentrer de manière ininterrompue du matin au soir sur ce ressenti-là. Ce ressenti-là, c'est ta pratique, c'est la persévérance, et enfin tu peux l'appeler comme tu veux, c'est la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer. Peu importe quels sont tes désirs. Lorsque ton désir sera réalisé, qu'est-ce que tu vas ressentir ? Ce ressenti-là, tu dois le ressentir maintenant à l'intérieur de toi-même. Et tu dois maintenir la conscience de ce ressenti du matin au soir, de manière ininterrompue. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable lorsque tu as oublié de te concentrer sur ton ressenti, mais juste tu reviens à ce ressenti-là. Il n'y a aucune autre pratique à faire que celle-là, qui est celle que de revenir constamment avec le réalignement des émotions et des ressentis que l'on a avec son désir réalisé. Par exemple, tu as envie de plus d'abondance financière. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vas ressentir en toi, si là, maintenant, sur ton compte en banque, tu as absolument tout l'argent du monde que tu as envie d'avoir ? Qu'est-ce que tu ressens ? Admettons, tu ressens peut-être de la liberté. Tu sais ce « waouh » à l'intérieur. Cette liberté, ce ressenti de liberté, tu dois le ressentir du matin au soir. Admettons, tu as peut-être envie d'avoir une relation d'amour idéale. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans cette relation d'amour idéale ? Admettons peut-être de la complétude, du partage, de la joie, de la reconnaissance. Ces ressentis-là, ces ressentis de complétude, de joie, de partage, de reconnaissance, tu dois les ressentir du matin au soir. Admettons, tu as envie d'avoir une entreprise où tout le monde dira « mais waouh, c'est un vrai succès en fait son travail ». Qu'est-ce que tu vas ressentir dans le succès de cette entreprise-là ? Du pouvoir, de la force, de l'enthousiasme. Ça, c'est un ressenti énergétique. Ce ressenti-là, tu dois le ressentir du matin au soir. Tu n'as rien d'autre à faire. On peut discuter pendant des heures de la Bible, du Coran, de tout ce que tu as envie, dans tous les sens du terme, de tes blessures, de ton arrière-grand-mère qui n'était pas gentil avec ton grand-père, de ton père qui n'a pas légué ce qu'il aurait dû léguer à toi. Enfin, on peut parler de ça pendant des heures, ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est, la seule chose, c'est qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que tu ressens lorsque cette envie, elle est réalisée ? Ce ressenti-là, tu le ressens du matin au soir, de manière ininterrompue, tout le temps. C'est le seul travail que tu dois faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, on me pose souvent la question, mais Olivier, moi, je cherche des thérapeutes pour guérir mes blessures. Non, non. Ça, c'est une action motivée. Tu pars du problème, en fait. Tu pars du problème qui est, moi, j'ai une blessure intérieure, je veux la guérir pour pouvoir réaliser mes désirs. Non. D'abord, tu ressens ton désir réalisé. D'abord, tu ressens cette gratitude, cette joie, peu importe. Tu ressens ce parfum émotionnel de ton désir réalisé. Lorsque tu seras aligné avec ton désir, tu vas avoir ce qui s'appelle des actions qui sont inspirées. Et si un thérapeute est nécessaire, il va venir se présenter spontanément dans ta vie et sur ton chemin, sur ton cheminement de vie. Et alors, ce sera la thérapie parfaite pour toi. Je le sais parce que moi, je suis passé par là. Pendant des années, je suis allé voir tous les thérapeutes de la Terre. Tous. Tous. Des éthiothérapeutes. Je suis allé voir tout ce que tu as envie. Et ça m'apportait des choses, mais il n'y avait pas de différence qui transcendaient, en fait, une grande différence avec avant, quoi. Quand j'ai commencé à m'aligner avec mes désirs du matin au soir, pam ! J'ai rencontré ma coach. Mais, et les thérapies qu'on a faites ensemble, mais ça a été un bouleversement dans ma vie. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ma manifestation physique, elle a changé. Mais, ces services à elle se sont présentés dans ma vie à moi parce que j'étais déjà aligné avec la destination où je voulais me rendre. J'étais déjà aligné énergétiquement avec la manifestation physique que je recherchais. Admettons que j'ai envie d'avoir une relation idéale. Qu'est-ce que je ressens ? La reconnaissance et de la joie. Cette reconnaissance et de la joie, je me calibre maintenant et ici tout de suite avec elle, avec ce ressenti-là. Ce que je suis maintenant en imagination, c'est exactement ce qui va venir s'expulser de moi à l'extérieur et générer une manifestation physique. C'est toujours à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Et la folie humaine, c'est de croire que c'est notre manifestation physique qui doit nous procurer le ressenti que l'on recherche. Ah, mais quand j'aurai de l'argent, je me sentirai libre. Ah, quand j'aurai le partenaire ou la partenaire idéale, je ressentirai de la complétude, du partage et de l'enthousiasme. Non, c'est toujours l'inverse. Toujours l'inverse. Ce manque que tu ressens aujourd'hui dans ces situations physiques que tu cherches à réaliser, ce manque et toutes ces situations et ces manifestations présentes, toutes ces situations physiques et ces manifestations physiques présentes dans lesquelles tu vis aujourd'hui sont le résultat de ton imagination passée. Alors certes, c'était certainement une imagination inconsciente, mais tout ce que tu vis aujourd'hui dans ton existence, tout, c'est toi qui l'as manifesté. Tout. Il n'y a pas, je sais que ça n'est pas agréable à entendre, mais il n'y a pas un millimètre carré de ta vie, pas un seul, qui n'est pas le reflet parfait de ce que toi tu as imaginé d'abord consciemment ou inconsciemment. Ça n'est tout simplement pas possible. Nous, les êtres humains, nous portons la graine de ce que l'on appelle Dieu, de ce que l'on appelle l'univers, de ce que l'on appelle la vie sous son état le plus pur. Ce pouvoir-là, il est en nous. On peut créer absolument tout ce que l'on veut, mais la question c'est es-tu l'esclave des émotions compulsives que tu ressens et donc ta manifestation physique ne te convient pas et elle te procure du mal-être ou est-ce que tu es le maître ou la maître de tes pensées, de tes émotions et donc tu es aussi le maître ou la maître de ta manifestation physique. Mais sache ceci, lorsque tu t'alignes intérieurement avec ton désir réalisé, tu vas voir qu'il y a beaucoup de désirs qui vont venir s'annuler à l'intérieur. Deux choses à ce sujet-là. Admettons, je te donne un exemple, tu as envie d'une relation idéale. Qu'est-ce que tu ressens dans cette relation idéale ? La complétude, la joie, l'amour, du partage. En général, quand on cherche à ressentir ça, c'est parce qu'il y a un manque intérieur à l'égard de ces ressentis d'accomplissement-là. À force de les cultiver consciemment, tu viens combler ce vide qui était là à l'intérieur auparavant. Lorsque tu entretiens tout le temps consciemment ces ressentis de réalisation intérieure, il y a un moment donné ce manque à l'intérieur, cette blessure intérieure, elle est complètement guérie. Et il se peut que ce désir vienne s'annuler, que tu ne ressens plus l'envie d'avoir une relation. Mais en réalité, ce qui est vrai, ce n'est pas que tu n'as plus envie de ce désir. C'est que tu es détaché de la volonté de vouloir réaliser ce désir-là. Tu es détaché. Tu es indifférent. Peu importe que ce désir-là se manifeste ou pas, tu te sens bien. Et quand tu es dans cet état-là, tu es dans l'alignement parfait avec l'univers pour qu'il manifeste absolument tout ce que tu lui demandes. C'est aussi simple que ça. Mais tu dois savoir ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu vas ressentir lorsque ce désir sera réalisé. Et ce ressenti-là, tu dois le ressentir du matin au soir dans ta conscience. Tu verras que de cultiver ce ressenti-là du matin au soir, ça va te procurer une grande clarté intérieure. cette clarté-là, lorsque tu la ressentiras, il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie qui vont te procurer un bonheur aussi grand que ta clarté intérieure. Parce que la clarté intérieure, c'est comme si tu ouvrais un espace infini à l'intérieur de toi. Tu sais, quand tu gravies et que tu vas tout en haut d'une montagne et que tu vois ce panorama colossal, tu as toujours ce sentiment d'expansion et de bien-être. Quand tu trouves ta clarté intérieure, c'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. tu as ce sentiment d'expansion, de « Waouh ! » « Je me sens bien. » Tu le sauras. Tu le sauras quand tu vivras la clarté intérieure. La clarté et la gratitude, ça fait partie des énergies les plus puissantes pour manifester absolument tout ce que tu as envie dans ta vie. Et encore une chose, quand tu ressens du mal-être, du manque, de l'envie de critiquer, du jugement, des conversations négatives, tu regardes tes problèmes, tu regardes des situations physiques qui ne te plaisent pas. À chaque fois que tu tournes ton attention sur ces choses-là, tu les entretiens énergétiquement et ce que tu dis à l'univers, c'est « Donne-moi en plus ». Alors certes, tu le dis inconsciemment, mais c'est ce que tu lui dis et l'univers n'a pas le choix que de te le donner. L'univers te donne qui toi tu es. Si qui toi tu es, c'est du manque, de la colère, d'injustice, de la trahison, l'univers n'aura pas le choix que de te donner des situations physiques qui vont te procurer les mêmes ressentis intérieurs. C'est toi qui es le seigneur de ta propre création. C'est toi qui es le maître de ta propre création. C'est toi qui es l'Aladin ou le génie, pardon. C'est toi qui es le génie qui va venir manifester tout ce que tu demandes. Mais la question c'est est-ce que tu demandes consciemment ou inconsciemment ? Est-ce que tu demandes intelligemment ou de manière inappropriée ? De toute façon c'est simple. Si tu te sens bien, c'est que tu es aligné avec la réalisation de tes désirs. Si tu te sens mal, c'est que tu es désaligné avec la manifestation de tes désirs. Ton ressenti intérieur est un indicateur de désalignement avec toi-même par rapport à tes désirs. rien d'autre. Ton mal-être et ton bien-être sont des indicateurs uniquement qui sont là pour te dire si tu es aligné ou désaligné de la version de toi-même qui va venir manifester ce que tu souhaites ou ne souhaites pas. Rien d'autre. C'est aussi simple que ça, tu n'as rien d'autre à comprendre. Voilà, je m'arrête là. Je te remercie pour ton écoute et je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une merveilleuse manifestation consciente. Merci. Merci.